Voilà, nous lisons la parole de Dieu. Donc en fait, ce que je voulais vous proposer ce matin, c'est un texte de Paul, que Paul écrit aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens. Donc chapitre 9, les versets 24 à 27. Alors c'est en fait la fin, j'ai beaucoup hésité, je voulais lire tout le chapitre, mais c'est vraiment long. Alors ce que je vais faire simplement, c'est qu'on va lire la conclusion. C'est une conclusion qui est un peu comme une parabole en fait, comme une image. Oui, Paul aussi fait des paraboles. Voilà, il n'y a pas que Jésus. Paul aussi, il utilise en plus une parabole très sportive. Voilà, donc c'est une parabole, mais c'est une conclusion de tout ce qui vient avant. Donc je vous inviterais vraiment à relire ça chez vous et à le reméditer après la prédication pour vraiment comprendre ce qui se passe ici. Parce que voilà, il y a de l'enjeu. Alors, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courrez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. C'est une sacrée parole, c'est sacrément punchy. Donc je disais une conclusion, conclusion imagée de Paul. En fait, tout le chapitre est assez spécial. Parce que Paul, dans cet épître aux Corinthiens, il enseigne les Corinthiens sur différents thèmes qui sont des problèmes de la vie de la communauté de Corinth. Donc ils sont des problèmes qui leur sont propres et puis des problèmes plus généraux. Donc il les enseigne. Et dans ce chapitre, il fait une pause, en fait, en quelque sorte. Il fait une pause. Dans le chapitre d'avant, le chapitre 8, il enseigne sur les viandes sacrifiées. Et puis le chapitre 10, il enseigne sur les dangers de l'idolâtrie, du cœur humain qui se laisse aller à l'idolâtrie. Et au milieu, chapitre 9, qu'on vient de lire, il glisse des éléments qui lui permettent de comprendre sa vie de service à lui, qui lui permettent de comprendre sa vie et sa manière de travailler pour Christ. Il ne le fait pas gratuitement, en fait. Il le fait parce qu'il y a des petites critiques qui volent. Et en fait, ces critiques, on ne sait pas exactement pourquoi, comment, mais on sait que les critiques, on n'y échappe jamais. N'est-ce pas ? Les critiques, on n'y échappe jamais, d'autant plus quand on fait de grandes choses, n'est-ce pas ? Plus on fait, et plus on est critiqué. On dit qu'il n'y a que ceux qui ne font pas d'erreur, mais c'est pareil. Il n'y a que ceux qui ne font pas, qui ne se font pas critiquer. Et en fait, Paul se fait critiquer. On ne sait pas exactement comment, pourquoi, par qui. Mais on sait qu'il y en a qui remettaient carrément son autorité d'apôtre en jeu. Ils contestaient son autorité d'apôtre. Il y en a aussi certains qui disaient qu'en gros, il se faisait un peu du blé sur le dos des communautés. Alors ça, vous savez, c'est la critique, comment dire ? Vous savez, dans le genre scud, il n'y a pas mieux. C'est genre, pourquoi il n'y a pas mieux ? Parce qu'en fait, c'est tellement vrai souvent, les gens qui se font du blé sur les autres, et surtout dans le domaine spirituel, qui utilisent justement la faiblesse des gens, et puis paf, qui jouent de ça. C'est une critique qui est tellement répandue, qui est tellement souvent vraie, que quand tu commences à attaquer une personne qui est honnête, honnêtement, la pauvre, elle n'a plus grand chose à faire. Elle ne peut plus se défendre, en fait. Vous savez, le doute est un stylet. C'est pareil, vous savez, avec la pédophilie des prêtres, si vous voulez déglinguer quelqu'un aujourd'hui, vous dites, ah mais vous savez, avec le petit garçon là-bas, je pense que c'est pas très net. Si vous voulez déglinguer quelqu'un, voilà, parce que c'est tellement souvent vrai, c'est tellement dramatiquement souvent vrai, que le jour où ça touche la personne honnête, qui n'a rien fait, elle est déglinguée quand même. Et en fait, Paul, il est un peu dans ce cas-là, en fait. Paul, il est dans ce cas-là, il se prend des critiques, et il prend ce chapitre, en fait, il passe par ce chapitre pour donner des éléments. Et je le vois vraiment comme ça, donner des éléments sur sa vie, des éléments de compréhension aux Corinthiens. Et en fait, j'imagine l'esprit dans lequel il a fait ça, parce que moi, quand je lis ça, je ne vois pas un homme en colère, un homme qui est hyper, comment dire, qui a du biftec à défendre, vous voyez. Je lis ça comme un homme qui est blessé, en fait, qui est triste, qu'on puisse dire ça de lui, et surtout que ça puisse tordre l'image que les gens se font de son ministère, mais qui est aussi très détaché, en fait. J'imagine l'esprit de Paul qui dit ça aux Corinthiens, qui dit, en fait, qu'il présente sa vie d'abnégation, parce que c'est vraiment de ça dont il est question pendant tout le chapitre, en fait, qu'il présente sa vie d'abnégation, qui dit, mais en fait, vous savez, on a le droit, en fait, quand on est un berger, de boire le lait de ses brebis, on a le droit, quand on est au service aussi, de se réjouir avec ses frères et sœurs, on a le droit de festoyer et puis d'avoir un salaire, on a le droit à tout ça, n'est-ce pas ? Et il dit, pourtant, tellement de fois, je ne vous ai rien demandé, tellement de fois, en fait, sur tellement de choses, en fait, je n'ai jamais rien demandé, et je ne veux jamais rien demander. Et il leur présente toute sa vie d'abnégation. Et il dit, alors voilà, voilà tous ceux à quoi j'ai droit, à quoi on a droit, et tous ceux que je n'ai jamais demandé. Et moi, quand je dis ça, waouh, je me dis, en fait, Paul, il est incroyable. Pour moi, c'est un modèle, en fait. Il écrit ce chapitre pas pour se la raconter, pas pour gagner vis-à-vis de ses détracteurs, pas pour garder une emprise sur les Corinthiens, mais juste, voilà les éléments, en fait. Je vous donne les éléments de ma vie, et puis vous discernez, et puis bon, passons à autre chose. Et hop, on revient au chapitre sur les idoles. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je lis ce chapitre, en fait. Quelqu'un qui est triste, mais qui donne les éléments et qui passe à autre chose. Et honnêtement, moi, je serais un détracteur de Paul, à ce moment-là, j'aurais lu ça, j'aurais dit, bon, OK, je ne savais pas de quoi je parle, excuse-moi. Enfin, pardon, parce que, honnêtement, quand vous voyez la vie de Paul, moi, quand je vois la vie de Paul, je vois tout ce à quoi lui, il a renoncé, auquel moi, je n'ai pas renoncé, en fait. Je vois toutes les choses auxquelles lui, il a renoncé pour annoncer l'évangile à des gens comme vous et moi qui ne sont pas prêts à renoncer au quart de ce à quoi il a renoncé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois un vrai, une vraie vie d'abnégation, une vraie vie de service. Et évidemment, il y en a qui ont certainement continué dans leur vie de critique et d'incompréhension, mais c'est leur problème, en fait. Et Paul, d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est pas comme... Moi, souvent, dans la vie contemporaine, quand il y a des pasteurs ou des prophètes ou des gens, que tu commences à y mettre un doute sur leur ministère, en gros, ils remettent... Eux, ils t'excommunient limite, quoi, tu vois. Genre, mais c'est pas du tout le cas de Paul. Il présente les éléments et il passe à autre chose. Alors, en fait, pourquoi je trouve que c'est hyper intéressant pour nous ce matin ? Parce que moi, ce que j'ai lu dans ce chapitre, dans tout ce chapitre, c'est une question que nous pose Paul. Une question que nous pose Paul. Est-ce que vous avez bien compris ce que c'est que la vie de service ? Est-ce que vous avez bien compris ce que c'est que la vie de service ? Pas juste le service, la vie de service. Moi, c'est ça que j'ai pris pour moi, en pleine poire, quand j'ai lu ça. Parce que je pense avoir compris, avoir pu mettre en mots en lisant ce texte, des choses que j'avais senties, mais pas tout à fait comprises. J'ai pu mettre en mots le fait que, dans la vie de chrétien, par exemple, notamment, puisque c'est de ça qu'on parle, la vie de chrétien, en fait, il y a une différence entre rendre service à l'Église, par exemple, à un moment donné, et une vie de service. Il y a une différence entre rendre un service pendant une partie de sa vie, une phase, et puis une vie de service. Parfois, le Seigneur appelle certaines personnes pendant une période de leur vie à servir à fond, mais pendant une autre période, ça va être un peu différent. Il y a des choses comme ça. Parfois, on rend service à l'Église, on rend service à une association spirituelle, caritative, etc. On rend service, et vraiment service, et c'est hyper bon, et c'est très important, et c'est super. Mais il y a une différence entre ça et la vie de service. Et Paul vit une vie de service, littéralement, vraiment littéralement. Genre, il vit une vie de service. Et c'est quelque chose que les gens qui le critiquent ne comprennent même pas, en fait, je pense. Ils ne comprennent pas. Vous savez, c'est très très impressionnant de se dire parfois les gens ne comprennent juste pas ce que cette personne vit. Et la critique, du coup, est tellement à des kilomètres de la réalité. Alors, une vie de service, justement, l'abnégation, je l'ai dit plusieurs fois, l'abnégation. Paul, en fait, dans tout ce chapitre, il décrit tout ce à quoi il a droit, et tout ce à quoi il est habitué à ne pas demander, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce à quoi il a droit et tout ce auquel il est habitué à ne pas demander. Toutes les choses auxquelles il s'est habitué à ne pas faire valoir vis-à-vis des communautés. En fait, vous savez, moi, quand j'étais au tout début de mon ministère, je vous avoue, je me rappelle comment je présentais certains ministères à des personnes quand je voulais avoir un peu d'aide ou quand je voulais motiver la terre entière pour l'Église. C'est génial ! Et je me souviens que j'avais tendance à présenter un peu que les bons côtés, vous savez, du service. Que les bons côtés. Non mais tu sais, en fait, c'est pas si dur. Non mais ça prend pas tant de temps que ça. Et en fait, tu sais, il y a vraiment de la joie, tu vois. Il y a vraiment de la récompense dans le service et tout. Et en fait, je présentais que les bons côtés. Puis après, ils disaient « Eh mais dis donc, tu vas pas parler du côté un petit peu plus relou là ? » Je dis « Mais oui, mais ça, c'est pas grave ! » Bon, bref. Bon, je me suis rendu compte qu'en fait, parfois, il vaut peut-être mieux passer par le stade « Non mais en fait, soyons clairs, soyons clairs, ça demande un vrai sacrifice. Il y a un vrai sacrifice à servir. On ne va pas genre se mentir. Il y a un vrai sacrifice à la base. La vie de service, c'est renoncer. C'est comme quand tu fais un choix. Moi, ce que j'apprends en ce moment à mes enfants, c'est, tu sais, quand tu, enfin, surtout la petite, tu sais, quand tu choisis un jouet, tu peux pas avoir l'autre en même temps. Tout choix implique un renoncement. C'est pareil, quand tu choisis la vie de service, quand tu choisis de servir Christ, il y a des choses auxquelles tu renonces, en fait. Et là, Paul, il décrit tout un tas de trucs que vous verrez à la maison. Il renonce à un salaire, à une reconnaissance, à un confort familial. Paul, il n'a pas d'épouse qu'il emmène alors qu'il y a droit, en fait. Il y en a plein qui le font. Il n'y a pas de confort familial. Il renonce à des cadeaux. Très concrètement, il y a plein de choses. Quand je regarde en arrière, c'est vrai que parfois, tu te dis, tu y renonces et il faut y renoncer même, en fait. Tu y as droit, mais il faut y renoncer. Et c'est... Voilà, dans la vie de service, parfois, tu acceptes et parfois, tu acceptes de ne pas accepter. Tu acceptes de surtout pas prendre le cadeau qu'on t'offre là. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent le texte de Naaman dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de cette histoire où, en fait, un très grand bonhomme, en fait, vient voir un prophète pour être guéri de sa lèpre et puis, le prophète lui demande rien en retour. Mais il y a le serviteur du prophète qui se dit « Mais pourquoi il a dit qu'on aurait bien besoin d'un petit peu plus de beurre dans les épinards ? Je vais aller retourner voir le gars qui l'a guéri, là, et puis je vais lui demander quelque chose. » Et puis, le Naaman en question, le serviteur qui a fait ça dans le dos du prophète, se retrouve avec la même lèpre dont le gars a été guéri. Voilà. Donc, en fait, c'est juste une manière de dire parfois les cadeaux, parfois certains cadeaux, j'ai appris ça, parfois certains cadeaux, en fait, ils t'imbibent de la ténèbre dont tu essayes de libérer les gens. Voilà. Bon, ce n'est pas forcément toujours à ce point. Parfois, c'est juste que tu veux juste aller au bout de la gratuité, que tu veux juste aller au bout de la gratuité, que tu veux juste dire « Non, mais en fait, j'ai intérêt votre grand-mère, non, il n'y a pas de prix qui est demandé, il n'y a rien, il n'y a pas de... C'est gratuit, c'est la grâce. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, c'est... Voilà. Parfois, c'est hyper important de dire « Non, je ne veux pas de cadeaux, je ne veux pas de reconnaissance particulière, je ne veux pas... » parce que sinon, on rentre dans un marché, en fait, et la grâce n'est pas un marché. Et Paul, il est en train de leur décrire, en fait, toutes ces choses, toute cette vie de service, toutes ces choses auxquelles il a renoncé, qui en fait ne sont certainement pas quelque chose qui lui coûte quelque part parce que je n'ai pas l'impression que Paul soit quelqu'un de particulièrement malheureux, mais il y renonce. Il y renonce. Et c'est important quand on rentre dans la vie de service de se rendre compte de ce à quoi on va peut-être devoir renoncer. C'est important quand on voit quelqu'un qui a une vie de service de se demander à quoi il a dû renoncer pour avoir cette vie de service. Et c'est important si on se sent appelé de se demander à quoi je vais peut-être devoir renoncer. Il y a Jésus en Luc 14 qui a utilisé cette parabole aussi de dire quand tu veux, si quelqu'un veut construire une tour, en fait, il faut d'abord qu'il se pose et qu'il regarde s'il a de quoi terminer sa tour. Et pareil, si quelqu'un veut mener un combat, il faut d'abord qu'il se pose pour qu'il voit s'il a assez d'hommes pour mener ce combat. C'est hyper important de se poser la question à quoi je vais devoir renoncer. Et renoncer, ça peut être plein de choses. Vous savez, parfois on renonce à des choses qui nous paraissent évidentes. Je parlais de la reconnaissance tout à l'heure, je parlais même, il y a des gens qui ne reconnaîtront jamais ton autorité, il y a des gens qui ne reconnaîtront jamais ton travail, ils ne reconnaîtront jamais ce que tu as fait. Parfois, tu renonces à des choses genre le retour immédiat, genre le résultat immédiat. Parfois, tu sèmes, tu ne sais pas où ça va. Il y a tellement de choses auxquelles tu peux renoncer dans une vie de service. Bref, demandons-nous à quoi on devra peut-être renoncer dans la vie de service. Avoir une vie de service, c'est aussi, et là, on en revient vraiment à notre texte, c'est aussi avoir une compréhension de la vie spirituelle qui est très proche de la discipline sportive. Désolée pour tous ceux qui n'aiment pas le sport, c'est la parabole que Paul a utilisée. Donc, une vie spirituelle proche de, d'une certaine manière, proche de la discipline qu'il y a dans la vie sportive. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'imagine Paul, je ne l'imaginais pas vraiment comme un sportif. Je ne l'imaginais pas vraiment bodybuildé. Je l'imaginais un peu comme dans les derniers films, un vieux monsieur très maigre avec une barbe. Vous voyez, je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il faisait du sport. En tout cas, rien ne semble nous le dire, mais il a trouvé ça marrant d'utiliser cette image du sport. Cette image, en plus d'un jeu qui était, moi, c'est ça que je trouve génial. C'est quelque chose qui parlait aux Corinthiens. C'est un peu comme, je ne sais pas, quand nous, on est à la Coupe du Monde, voilà, Paul, il utilise ça, il utilise juste l'exemple de la Coupe du Monde pour nous parler à tel moment. C'est exactement ça. Les Jeux dont il parle, c'était les Jeux ismiques de Corinthe et c'était un truc qui était juste après les Jeux olympiques. Vous voyez, c'était vraiment une fierté locale et il utilise ça pour dire quelque chose de tellement plus profond sur la vie spirituelle. Et, en fait, du coup, moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Il y a des gens qui n'aiment vraiment pas le sport ou qui n'y comprennent pas grand-chose, là. Il y a des gens qui ne comprennent vraiment rien au sport. Non, vous n'êtes pas de ces gens-là. C'est bien. Parce que moi, j'ai entendu plein de fois des personnes qui, genre, le foot, ça ne m'intéresse pas. Et puis, ils disaient, mais de toute façon, ils font quoi ? Ils ne font que courir après un ballon. C'est ridicule. Ils ne font pas grand-chose. Et puis après, ils ont tous les honneurs, machin. Moi, ça n'a aucun intérêt. J'ai déjà entendu des gens. Moi, j'ai une fille qui fait de la musique. J'ai même plusieurs enfants, mais une notamment qui commence à atteindre un certain niveau et elle fait de la musique. Et puis alors, quand elle dit à ses copines qu'elle veut être violoncelliste à l'école, n'importe quoi, mais c'est pas un métier. C'est pas un métier, c'est nul. Et puis, quand elle montre des vidéos, il y a des gens, ils ne s'y connaissent pas trop. Ils disent, oh, c'est mignon. C'est mignon. C'est 100 heures de travail. Oui. Vous voyez, c'est genre, parfois, il y a des gens, ils ont une incompréhension de l'extérieur sur ce que ça signifie. La vie de sportif ou la vie de musicien, je ne sais pas. Et ils ont une incompréhension sur ce que ça signifie comme renoncement. Par exemple, quand tu es musicien au niveau vie sociale, tu ne vis pas au même rythme que les autres. Allez, viens, on va manger un goûter. Non, il faut que j'aille rentrer étudier ma musique. Un peu plus tard, viens, ce soir, on va aller boire un verre. Non, j'ai un concert. Tu ne vis pas au même rythme que les autres. Et puis, le sport, c'est tellement vrai. tout ton corps est soumis à un exercice permanent. Moi, j'ai appris au fur et à mesure que les gens qui sont vraiment à un haut niveau sportif, mais c'est tout le temps qu'ils font attention à ce qu'ils mangent. c'est millimétré. C'est le nombre de protéines, le nombre de lipides, de machins, de trucs mûches. C'est zéro écart ou un pourcent d'écart peut-être que tu dois rattraper le lendemain. C'est tout millimétré. C'est tout millimétré. Et en fait, Paul, il utilise cette image, je pense, pour nous parler justement de l'abnégation, de tout ce que tu dois faire, en fait, tout ce que implique une vie de service. Et ça veut dire que, ça veut dire que, peut-être de l'extérieur, il y a une incompréhension totale sur ce que tu vis. Peut-être. Mais en réalité, ceux qui courent, ils ont travaillé pour ça. Ils ont mis leur corps à rude épreuve pendant longtemps, longtemps, pendant longtemps. Parfois, ils se reposent, mais ils se reposent dans la perspective du prochain entraînement. Ils se reposent dans la perspective du prochain match. Et Paul, je pense que c'est ça qu'il cherche à nous décrire. La manière dont on se repose, c'est pas la même que quand tu n'as pas de discipline. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand tu es dans la vie spirituelle, dans une vie de service, ta vie spirituelle est une discipline de sorte que tu te reposes, de sorte que tu te réjouis, de sorte que tu as tout un tas de choses positives, mais dans la perspective de l'entraînement et du match, dans la perspective de l'annonce de l'évangile, dans la perspective du royaume, dans la perspective de la couronne éternelle, dans la perspective de l'appel que Jésus t'a donnée, en fait. Tout est soumis à ça, en fait. Tout est soumis à ça. Et en fait, cette image du sport, c'est aussi, je crois, et là, c'est important pour nous aussi, avoir conscience de la faiblesse de notre corps. Avoir conscience de ça, en fait. Vous savez, parfois, on croit qu'on est trop fort, qu'on est trop immortel, qu'on ne va jamais être malade. Avoir conscience de la faiblesse de notre corps, qu'on ne va jamais pécher. On ne va jamais pécher, c'est bon, je suis repentie, je suis convertie, je ne vais plus jamais pécher, c'est bon. Prendre conscience de la faiblesse de notre corps. Et Paul, ce grand bonhomme, combien de fois il nous a avertis sur la faiblesse de notre corps ? Il nous a rappelé que lui-même, il met son corps durement à l'épreuve, que lui-même, il aimerait faire le bien, mais il ne fait pas le bien qu'il veut et le mal qu'il ne veut pas faire, il n'y arrive pas, même lui. Et ça veut dire qu'il y a tellement de failles dans notre corps. Et juste le fait d'en avoir conscience change toute la donne. Avoir conscience que notre corps n'est pas si fort et pas si éternel pour ne pas se laisser surprendre, pour ne pas se laisser avoir par ses limites, pour ne pas se laisser surprendre par les limites de notre corps dans notre tâche spirituelle, dans notre vie de service spirituel. Et enfin, maintenant qu'on a dit tout ça, en fait, la vie de service, c'est aussi beaucoup de réjouissance, c'est aussi une vraie récompense. Et c'est de ça dont il nous parle, Paul. Il nous dit, en fait, tout ça, c'est parce qu'il y a la récompense. Tout ça, si tu acceptes tous ces renoncements et toute cette abdégation, ce n'est pas juste par masochisme, c'est parce que tu connais la récompense, parce que tu sais ce qu'il y a, tu sais qu'elle est éternelle, cette récompense. Tu sais que c'est celle de Christ, que ce n'est pas la tienne et qu'il vaut bien mieux que ce soit lui qui la porte plutôt que toi. C'est sa couronne éternelle. C'est une couronne devant lesquelles toutes les couronnes terrestres sont tellement fades, n'ont tellement aucune saveur. Et la vraie récompense, honnêtement, je le disais quand je défendais mon biftec au début de mon ministère, la joie dans le service. Parce que je continue à le dire, il y a des renoncements et il y a tellement de joie dans le service aussi. Et Paul ne me paraît pas être un vieux rabougri. Je le dis. Moi, partout quand je lis Paul, je ne sais pas, il y en a qui ont peut-être cette image, mais moi, quand je lis ça, j'ai juste l'impression que c'est quelqu'un qui est heureux dans ce qu'il fait. Parce que c'est le sens de sa vie. Il est tellement sûr que c'est l'appel qu'il a reçu. Il dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Il dit, malheur à moi si je n'évangélise pas parce que c'est ancré en lui. Il l'a reçu comme une nécessité, comme un oxygène de servir. La joie dans le service, en fait, c'est réel. Et en fait, vous savez, moi, parfois, je suis crevé, parfois, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis sur les rotules, comme après un camp d'enfants comme je viens de faire. Merci les parents parce que vos enfants sont géniaux. Ils nous ont crevé. C'est trop bien, en fait, le camp d'enfants. Vous voyez, on est sur les rotules, mais en fait, quand on regarde en arrière, parfois, dans le camp, ça nous est arrivé de râler. Je ne vous cache pas. Parfois, on se dit, oh, oh, il est trop capricieux, cet enfant-là. Pas les vôtres, je vous ai rappelé. Ils sont adorables, les vôtres. C'est ceux des autres. Oh, il est capricieux. Il fait encore, ça y est, il nous fait encore un caca nerveux parce que si, parce que ça. Bon, on a râlé. Mais en fait, on est tellement heureux, en vrai, en définitive, quand on regarde ce qu'on a vécu. Et en fait, si tu te poses dans la prière sincèrement, si tu te poses dans la prière et tu te dis, ben en fait, Seigneur, montre-moi tout le positif. Monte-moi pourquoi on a fait ça. Tu as tous les moments constructifs, tous les moments de pure joie spirituelle qui ressortent. Et tu gardes que ça. Moi, en tout cas, je proclame que je garde que ça. Et la fatigue, ben oui, en fait, pour moi, c'est devenu une habitude, en fait. Mais parce que tout ce que tu gagnes en retour est tellement beau, voilà, et je demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où je râle. Parce qu'en fait, en définitive, la couronne éternelle, c'est que quand on sera dans le royaume, on va regarder derrière nous et on va se dire waouh, en fait, ça servait à ça, tout ça. Ça servait à ça. C'est tellement beau. Alors ouais, moi, je vous invite à prier pour qu'on demande au Seigneur quelle est notre vie. Quelle est notre vie ? Est-ce que c'est rendre service pour un temps et c'est très honorable ? Est-ce que c'est une vie de service ? Si c'est une vie de service, ça demandera des renoncements et ça sous-entendra aussi une récompense éternelle et une joie. Je vous invite à prier. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les images que tu as données à tes disciples, à tes apôtres. Merci pour cet apôtre, Paul, qui a vécu tellement de choses et qui est un modèle pour toutes les églises, en fait. Ce n'était pas un homme parfait, mais c'était un homme qui a su aller jusqu'au bout du combat et qui a mené le bon combat et qui nous donne aujourd'hui cette recette très subtile entre renoncement et joie, entre effort, maintenir l'effort et la grâce de savoir que tout est en toi et que tout est par toi. Cette subtile recette entre le repos que nous avons en toi et le fait de savoir que nous sommes des serviteurs inutiles et le fait de quand même aller au bout de nos forces parce que ce que nous gagnons en fait, c'est tellement beau c'est tellement bon c'est l'amour que tu sèmes dans ce monde cet amour qui est passé par la croix et la résurrection. Alors oui, on veut aujourd'hui écouter écouter, mettre notre cœur à l'épreuve pour savoir à quoi tu nous appelles chacun. Je te demande de révéler qu'est-ce que ça signifie le service pour un temps qu'est-ce que ça signifie la vie de service. Donne une réponse personnalisée à chacun et quand tu apportes une réponse personnalisée à chacun et bien c'est à ton église que tu réponds. Amen. Amen.